— Wow. Vous avez été de ceux qui ont été sauvés par Robert Thomasson. — Bien, on connaît avec l'autre gars, l'autre fois qui a tué les deux bantilles, les quatre bantilles, les Canadiens qui étaient là. Ça fait un mois de ça. — Peut-être que Robert est au courant. — C'est que... Ben... — Là, je dirais... — C'est très éloquent, ce que tu viens de dire. — On était impressionnés. — Ben, fouille-moi donc ça, un autre coup. — Non, je pensais que vous alliez parler, alors j'ai voulu me taire. — Non, non, vas-y, vas-y. — J'ai parlé, monsieur. Il y a l'autre élément que je voulais souligner ce matin, c'est que si moi, je n'avais pas parlé, il n'y a presque pas de dépêche de journaux qui font état de ces attaques-là. — C'est peut-être parce que c'est pas intéressant. — Alors vous, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? — Oui, ben, l'autre chose que je voulais dire, l'autre qui attirait, l'Esterina puis l'autre, là, le Rocco, qui s'appelle Salvatore Caruso. À l'autre station, ils l'ont dit, le nom. — Ils l'ont dit aux autres stations. — Ben, oui. — Merci, monsieur. C'est gentil d'avoir appelé. — Bienvenue. — Au revoir. — Bonjour. — Des amis comme ça, de mon ennemi. — Bon Dieu, occupez-vous de mes amis. Les ennemis, je m'en occupe. — Messieurs.